Un croyant, un chrétien, et pas que cette personne est privée. Dieu ne fait rien sans la prière. Amen. A l'image de Moïse, Dieu va délivrer le feu d'Israël, et Dieu est en train de conduire le peuple à Canaar. Il y a eu la traversée de la mer Rouge, il y a eu l'opposition, les Amalécites sont sorties par la frontière d'Israël. Moïse a compris que la chose était plus spirituelle par la communauté, si la montagne a collé. Il est resté là jusqu'au coucher du soleil, d'ailleurs, mais il a été soutenu par lui avant, jusqu'au coucher du soleil, et les données ont changé. Amen. Si vous ne priez pas, vous me faire un rire, il faudrait rire. C'est ça, il a dit, il m'invoquait, un vote-moi, je te répondrai. Voilà. Et là, la plus puissante du chrétien, c'est la prière. Le gars, sachant ça, il a perdu d'autres personnes, il fait un point d'autres personnes qui se patitent, et c'est dangereux. Alors, c'est très dangereux. Et quand vous regardez un peu l'histoire du feu d'Israël, Dieu a dit à Israël, j'ai entendu les cris de mon feu. J'ai entendu les cris de mon feu. Il faut que Dieu agisse dans ta vie, il faut que tu crie à lui. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des gestes manées comme ça, des rencontres avec Dieu. Toute une nuit, entendre une bûlée, et c'est ça, il faut que les choses changent. Et qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu change les choses ? Amen. C'est la prière. Les gens, souvent, ont tendance à contenir d'autres personnes, mais Dieu aimerait que chaque personne ait une expérience personnelle avec lui. Amen. Une expérience personnelle. Alléluia. Amen. Alors, je vais enseigner, je vais parler des dettes spirituelles. Et puis poser un acte. Je vais vous amener à comprendre beaucoup de choses. Amen. On peut être chrétien et puis avoir des dettes spirituelles. Des dettes. Je vais vous amener à comprendre la chose tout à l'heure. Et je veux détruire ces dettes sur vos vies. Vous allez rentrer pleinement dans votre bénédiction. On dit Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Cette rencontre-là, ce matin, elle est vraiment important pour tout le monde parce que ça va changer beaucoup de choses. Ça va changer beaucoup de choses. Alors, vous avez votre Bible. Le prénom Théorat, le chapitre 4. C'est une carte qui est la Bible. C'est un petit peu mal à l'appeler ici. 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 chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 7 Amen On peut faire avec Dieu, allons-y Je vais vous parler des vêtres spirituelles et comment vous êtes-vous une femme de la communauté de prophètes une femme de la communauté de prophètes c'est-à-dire une femme qui avait marié un prophète un nom de Dieu elle est venue juste vers Élisée vous savez que les prophètes sont des apporteurs de solutions en Israël quand quelqu'un a un problème, il allait forcément vers le prophète, consulter au travail du prophète allons-y ton serviteur ton serviteur, ton serviteur ton serviteur, ton serviteur parce qu'Élisée, la définition d'Élisée veut dire, le Dieu de notre salive le nom Élisée s'est nourri ton serviteur, ton mari elle dit que ton serviteur est Dieu le nom de Dieu est mort il est mort et tu sais qu'il craignait il craignait Dieu vous comprenez il était serviteur de l'Éternel il craignait Dieu il était loin du péché il craignait Dieu il avait une vie de sanctification oh le créancier est venu oh le créancier il compte pas le créancier c'est qu'il y a une dette il est venu pour prendre mes deux enfants et deux des esclaves et deux des esclaves le monsieur meurt avec des dettes et le créancier vient prendre les enfants pour rembourser la dette pour payer la dette Élisée nous dit que puis-je faire pour toi que puis-je faire pour toi parce que le prophète est l'apporteur des solutions dis-moi qu'as-tu chez toi qu'as-tu chez toi Amen c'est vrai que tu as déjà dit tout ça mais qu'as-tu chez toi qu'est-ce que tu as chez toi elle répondit elle répondit ta servante n'a rien du tout n'a rien du tout il n'y a pas une conduite Alléluia une conduite vous savez que lui c'est mon lit de chaque esprit alors ? il dit va demander des vagues dans la rue va demander des vagues dans la rue chez tous tes voisins des récipients vides demande-en un grand nombre une fois rentré ferme la porte derrière toi et ses enfants veste de l'huile dans tous tes récipients et met de côté ceux qui sont pleins alors elle le quitte elle ferma la porte derrière elle et ses enfants qui lui présentaient les récipients et elle versait lorsque le récipient lui plaît lorsqu'elle dit à son fils donne-moi encore un récipient et qui lui répondit il n'y en a plus lui s'arrêta elle alla le rapporter à l'homme de Dieu qui lui dit va prendre lui et paie ta tête tu vivras avec tes fils de ce qui restera Amen Alléluia voilà quelque chose voici l'histoire c'est pendant l'homme d'Élisée était un prophète d'Israël Élisée le fils spirituel d'Élée il n'y avait pas l'histoire de l'Esprit d'Israël les gens connaissent ce qu'on appelle la prostasie ils vont abandonner Dieu il y avait une dame il y avait un roi qu'on appelle Akab qu'il y avait une femme qui venait de Sidon Jézabel qui a envoyé un Dieu qu'on appelle Baal elle a conduit toute Israël dans l'étoile d'Agrine il y a cette période que Dieu envoyait un homme de Dieu comme un prophète qui va lancer un défi à tous les prophètes de Baal qui va les défi et les a tous tués par la grâce de Dieu le signe Élie va dire à les prophètes de Baal il dit le Dieu qui va répondre par le feu nous avons son bâtié nos têtes que c'est bon de présence de Dieu le Dieu qui va descendre par le feu sera le Dieu qui sera adoré à l'Israël Baal comme il y avait l'habitude de faire des miracles le prophète de Baal le signe ça n'a pas marché et c'est quand Élie est arrivé à la voir et que la chose a marché Amen et quand on étudiait la révélation ça dit Élie connaissait l'heure avec laquelle Dieu devait répondre par rapport aux offrandes on dit à l'heure de les offrandes il a dit aux gens stop Amen donc les prophètes sont dans le mystère à l'heure de les offrandes stop c'était pratiquement 15 heures il maîtrisait les choses données et quand il a bloqué le nom de Dieu le fait descendu du ciel à consulner de le corse et c'est comme ça Élie a exprimé le prophète de Baal et celui qui était élu c'est Élisée Élisée a eu la doule portion de la puissance qu'était-ce Élie parce qu'il en vient tellement cette puissance et qu'Élisée a dit Élie a dit Élie Élisée s'approche d'Élie son prince et lui dit je veux cette force cette puissance qu'il y a eu il est le jour qu'il nous aura monté au ciel qu'il recevait la doule portion de la puissance de la puissance que c'est ma vie Amen ça voulait dire un mot depuis qu'Élisée a entendu ça la distraction est valide dans la vie d'Élisée Élie a commencé à son Élie et le monde est déjà vu Élie monté du passé le montau est tombé il a eu la doule portion de la puissance qui était Élie Élie plutôt Élisée a montré la puissance et Dieu la puissance utilisait à profiter des morts ses os ressuscitait des morts ou le corps de l'Élisée ressuscitait des morts c'est quelqu'un qui avait la doule portion et qui manifestait la puissance des gens les gens ont vu en lui une présence la Dieu et la femme regardez la femme elle dit ton serviteur craignait Dieu cette histoire un homme de Dieu qui meurt avec des têtes Amen et non seulement homme de Dieu mais craignait Dieu c'est-à-dire marcher dans la sanctification et les morts avec des têtes vous savez nous sommes issus d'une famille et ces familles ne connaissaient pas Dieu nous avons laissé des têtes spirituelles nous avons laissé des têtes spirituelles et c'est ça qui nous fait bien que nous précappons des églises bien que nous craignons Dieu que nous marchons selon la voie de Dieu mais il y a les réclamations des têtes le diable réclame parce que nos parents sont allés glisser des alliances avec le diable dans le passé puisque ce n'a pas été brisé cela n'a pas été brisé il y a des réclamations dans les familles le diable vient sur notre fort il sert la sorcellerie et les gens paient la tête sur notre fort on nous mange on nous détruit c'est une autre manière de prier la tête amen et s'il y a une personne sorcière dans ta famille dans ta lignée parce que c'est une tentative humaine que ces personnes ont pratiqué la sorcellerie vous allez payer la tête vous payez la tête il dit le créancier est venu puisqu'il a un droit légal vous savez le diable n'agit pas sur une vie tant qu'il n'a pas le droit légal c'est parce qu'il a un droit qu'il agit et Dieu n'est pas ça le monde est régi de lois puisqu'il a un droit Dieu lui laisse agir bien que tu aies Jésus bien que tu aies la crainte de Dieu que tu es loin tu vois que les choses ne changent pas dans ta vie les choses ne changent pas parce que les esprits des familles te poussent tu as pour gêner prier les choses ne changent pas parce qu'il y a un esprit quelque part qui réclame les dettes puisque les parents c'est ça ils sont allés prendre les esprits regardez tout le monde assistait il disait je pense que tout à l'heure mon repas sur l'occasion de vous faire voir ça il y a une dame une jeune fille un gros homme comme une autre membre de grossesse on lui demande qu'est-ce que c'est dans ton nom elle dit c'est un homme de l'or tout à l'heure sur l'occasion parce qu'il voyait ça sous mon postage tout à l'heure et comment pourquoi elle dit non je suis allé de l'héritage de ma grand-mère comment ça ma grande est morte et je suis allé prendre le serpent comment comment ça il y a les pailles il y a les bijoux sur le serpent il t'intéresse écoute cette bête parce qu'elle a la richesse du pouvoir parce qu'elle a sauté et puis le drago le dragon a le drago le dragon est encore plus dangereux le dragon l'envoie il tue il tue il est très dangereux donc elle récupère le drago elle peut être dans son compte elle le nourrit avec le sang humain maintenant le monsieur la bête à la fin elle pensait boire son sang elle pensait boire son sang et c'est le droit à Zaroco au courant la guerre le serre Amen mais elle est l'héritage si aujourd'hui qu'elle n'était pas rendue à Zaroco pour les dénigrances qu'elle mourait le serpent du nord tout s'aligné elle va payer elle va payer lui c'est l'héritage et c'est pour ça que nos parents c'est ce qu'ils ont fait ils sont allés prendre des génies ils sont allés prendre des esprits ils sont dans les familles ce qu'ils ont dit ah non non c'est parce que on a de l'héritage aux génies qu'il y a des programmes aux larges non elle qui vit conservateur craignait Dieu mais il est mort avec des têtes et les enfants qu'on paye sont venus esclarer et nous payons c'est ça que la vie dit que Dieu punit l'iniquité des pères et des fils de la troisième jusqu'à la quatrième génération nous payons souvent des têtes qui nous forment on n'arrive pas à comprendre qu'on s'est marié et ça ne décorre pas dans le foyer c'est une tête qui te mentait depuis on n'arrive pas à comprendre qu'on est en Jésus-Christ et les choses sont fermées pourtant on a beau génier on a fait des jeux d'un stade on a fait des jeunes le 21e jour on a fait tout sort de jeunes tout sort de jeunes ils ont fait jeunes ils sont allés partout dans les camps de pluie partout ça n'a pas marché mais il faut une révélation et ils ont compris beaucoup de choses il fallait régler ces problèmes sur d'autres pommes il fallait payer et c'est clair il n'a pas dit va se réveiller il dit à la dame qu'est-ce que tu as chez toi amen bien que tu aies des dettes mais qu'est-ce que tu as dans ta vie est-ce qu'il y a la présence de Jésus amen pourquoi ? parce que lui a payé la dette à la croix dit amen amen il a fait le rachat à la croix il a racheté ta vie à la croix et pas sa mort Jésus a payé la dette amen quand Jésus vient dans ta vie il t'envoie le Saint-Esprit il y a de l'huile sur moi de l'huile symbolise l'Esprit de Dieu et la Bible dit que le Saint-Esprit brise de jour qu'est-ce qui est dans ta vie qu'est-ce qui est là qu'est-ce qui est la présence de Dieu c'est cette présence de Dieu qui t'amènera à rembourser cette dette amen on voit de l'esclavage de toute spirituelle ici ta vie c'est pas une question de l'Esprit de M. Sainte-Dieu il prophétisait il était prophète il avait des dons spirituels des dons de révélation il est mort avec des problèmes et ses enfants dans sa tribulation tu peux avoir des dons de prophétie tu peux avoir des choses vous savez quand une personne est délivrée c'est dans son quotidien tout ce que cette personne touche marche ici c'est comme ça quand tu vis plus ça c'est que tu as un problème d'ordre spirituel amen parce que Dieu doit être le même différent qu'en celui qui le sait et celui qui ne le sait pas le païen lui pleut parce que ça te déficie et toi tu viens de dire la même chose non ça ne déficie même pas le païen ça ne déficie pas il faut qu'il y ait une différence entre toi et le païen qui ne connaît pas Dieu amen mais c'est peut-être que nous allons remplir son texte alléluia vous vous rappelez est-ce que le diable a le droit d'écart sur toi le diable trouve qu'il a raison sur toi il trouve que tu ne dois même pas te marier il trouve que il a un problème d'écart sur toi et ce n'est pas normal ce n'est pas du tout normal amen nous allons remplir ce texte c'est pour ça qu'il y a par moments il y a des gens qui dorment et ils voient des chiens en règle c'est très dur si vous voyez des chiens surtout en temps de vos morts vous vous réveillez dans le sombre si vous voyez c'est qu'il y a un problème d'accident que vous allez avoir si vous voyez un peu vous boucher dans le rêve c'est qu'il y a une prison de la sorcellerie qui va vous mettre dans les difficultés si vous voyez vous plonger dans l'eau c'est que la semaine du juin c'est des problèmes encore qui vont venir dans ta vie et il y a des gens comme ça qui sont chrétiens ils ont beau prier ils ont beau prier mais elles vont des cauchemars et c'est dangereux cauchemars c'est la prison satanique moins de vie se délivrer ne fais pas des cauchemars non t'es nu il ne doit pas être perturbé le diable doit être perturbé t'es nu parce qu'il sait qu'il a un droit de l'égard de toi le diable n'agit pas comme ça non il agit parce qu'il sait qu'il a un droit vous voyez que le diable entendait dire le diable entrant de faire des choses c'est qu'il a un droit il trouve qu'il faut qu'il fasse à vie et Dieu laisse agir Amen c'est des choses que nous devons mettre frères frères c'est cette terre nous sommes condamnés à rentrer dans la bénédiction et il y a plusieurs prix à payer Amen elle est à payer elle est allée vendre les choses pour rembourser la tête les esclaves quand on les fait c'est ce qu'il y a sur ma tête tout fini c'est l'échange les esprits la famille tant de pauvres le frère il m'a rencontré son histoire les histoires de mon père cette histoire de père les esprits sont dans la famille c'est tout ça tu peux prier des choses tu peux donner le droit à la sorcerie d'agir dans ta vie les esprits qui fait que même tu vas beau prier tu vas beau gêner tu es beau chrétien tu vas tu pries les esprits sont là tu touches à quelque chose faire tu as un rendez-vous d'affaires tu as un rendez-vous en ambassade l'esprit tu fais ça tu vas beau gêner tout ce que ça n'a pas été brisé donc pour lui c'est une manière de t'amener à payer la tête il fait de toi esclaves le créancier est venu prendre les enfants il fait de toi son esclave Amen quand nous sommes Jésus-Christ nous a libéré à la croix Amen Jésus-Christ nous a libéré à la croix il faut que ce matin que le pouvoir de la tête de la tête soit brisé Amen il faut que Jésus nous libère il faut qu'il y ait une même différence tout ce que te trouve ça prospère tout ce que te trouve ça marche c'est pas normal que tu as envie de te marier que tu n'arrives pas à voir même l'homme de ta vie c'est dans Jésus-Christ Amen lorsque à dents senti le besoin Dieu a envoyé être Amen Dieu a envoyé être c'est des choses dans lesquelles ils vont entrer pleinement c'est le mariage et la bénédiction c'est-à-dire aux gens il faut que Dieu obéisse financièrement parce que le pouvoir de la tête c'est l'argent ça c'est où de la vie c'est l'argent ah non on n'aimait pas l'argent non j'aime l'argent Amen parce que quand tu as la raison Dieu te lève les gens sont oublés de te goûter non je prie le Saint-Esprit ça dit aux gens Amen pour faire un miracle on verra si tu n'as pas ça ils vont tous te considérer après-midi demain Jésus a dit vous avez le pouvoir j'ai dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel le pouvoir du ciel c'est lier délier tu lies tu délimes ça c'est spirituel mais le pouvoir de la tête c'est l'argent Amen parce qu'il y a des choses où cet esprit ne règle pas faussement l'argent pour régler ça Amen ton carburant ce n'est pas parlant tu vas aller régler ça mais je suis le prophète grâce au copier Amen Alléluia et c'est l'argent tu as envie de voyager c'est l'argent ce n'est pas une question que je suis pratiqué tiens voici ma carte de bataille dégage c'est l'argent Amen c'est l'argent il faut que Dieu nous bénisse financièrement pourquoi ? parce que c'est à lui qui appartient l'or et l'argent et l'argent et constamment le diable vient il est fait attend 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 Amen Alléluia quand l'argent manque il y a un problème de péché il vient il n'a pas mangé pendant une semaine un monsieur passe il dit maman vient madame s'il vous plaît j'aime tellement votre affaire tenez on ne parle plus il s'en va vous n'a pas l'appelé pour demander le numéro Amen vous n'a pas l'appelé il a plus le pauvre bénédiction il s'attaque lui pourissait sa chose 20 000 20 000 vous n'a pas l'appelé pour demander le numéro je ne suis pas donné il faut non c'est bon pardon c'est pour t'appeler pour te dire bonjour seulement tu l'appelles pour lui de bonheur il dit vous êtes où non il ne m'en est pas dit bonjour il m'a donné 10 000 sa raison s'il rencontre près des 100 000 20 000 vous d'amuseur il est trop fort Amen maintenant que je rencontre s'il vous plaît il m'a donné 12 ans qui va vous l'appelé la boîte il m'a donné 5000 il m'a réfléchi il m'a dit seigneur il m'a fait ça une dernière fois c'est la délire pour lui dire mais pour lui seigneur le loyer le dulacier m'ammerde il m'a cassé il m'a dit plus de raison il m'a dit il m'a dit il m'a dit il m'a dit les gars les genoux sont croisés toi tu vois les gens tu vois pour ma tu vois Dieu il a fait rien il a fait rien il a fait puis allez je mettoie vous tu vas voir le prêtre le pasteur le gars va prier quand tu as fait le gars va blesser quand il veut il quitte plus de temps c'est fini c'est une alliance c'est fini et c'est fini et c'est ça qu'il faut que Dieu nous bénisse financièrement et je vous encourage à rentrer dans le monde des affaires Amen oui si Dieu vous dérive des affaires moi je suis dans les affaires je vous assure moi je n'ai des affaires il m'a mis des affaires oui parce qu'il y a des choses que le Saint-Esprit ne pourra pas régler Amen il faut que Dieu vous bénisse financièrement et c'est ça la stratégie du diable vous appauvrit faites-vous des esclaves tous vous blessons de l'autre tous en train de prendre la main c'est dangereux c'est très dangereux ça crée beaucoup de choses vous savez quand il y a une vie le diable vient de proposer des choses c'est quand Jésus il a finit son père il commence à avoir faim certains venissent à approcher de lui pour lui qui me disaient moi je te donne faire une proposition c'est tellement sain bientôt il y a du lac tu peux me ordonner à ce pain de devenir ce qu'a donné de pain Jésus dit l'homme ne vivra pas de personne puisqu'il est assis dans la spiritualité mais aussi de la parole de Dieu Amen pourtant il y a des choses qui ne va plus me manquer pourtant il y a des gens qui s'engagent dans le commerce ça ne marche pas ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas tu es un fou de Dieu tu es le fils de la fille du roi des rois celui-là qui a parti de l'homme il est là c'est sur ça que les juges ne vouent pas avec ça moi la première fois j'ai écouté les juges avec les juges j'étais en train de chercher les actions prophétiques moi j'ai un rabbin qui me suit dans cette histoire je suis en train d'apprendre beaucoup de choses parce qu'eux ne mettent plus la spiritualité qu'eux j'ai dit aux anglais on va y en a plus de la séance parce que ce n'est pas que tu es embêté Jésus ne parlait pas de détenir le baoué il parlait le hébreu donc il y a des choses quand on étudie il y a des choses qu'on ne peut pas traduire en français donc eux détiennent beaucoup de choses que nous et j'ai fini par comprendre que plus j'ai commencé à étudier l'hébreu j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses en matière de choses et j'ai commencé à comprendre que même la vie que nous voyons en version chrétienne en version française il y a trop de choses qu'il y a été dans tel que je prends l'exemple de Jésus le nom de Jésus n'existe pas en hébreu vous ne savez ça pas peut-être mais la lettre J n'existe pas en hébreu dans l'alphabet hébreu grec ça n'existe pas ils disent que j'ai choix c'est Y c'est la chose ça n'est pas Amen tel qu'une Jésus-Buy Jésus-Buy n'a jamais été champantier il n'a jamais été menusieux ça choque d'autres personnes il a été ingénieur de bâtiment il construit Jésus-Buy n'est pas comme ici en forêt il vous dit à forêt ce n'est pas que vous ne connaissez pas mais au fur et à mesure que nous on ferait des études donc beaucoup que Jésus n'a jamais été ingénieur il n'était jamais champantier il ne prenait pas boire non il était ingénieur en bâtiment il construisait des maisons Amen c'est en train d'ouvrir un peu les yeux il faut entendre les chrétiens il ne faut pas te limiter à cette connaissance que tu as il faut aller très loin en matière de spiritualité et donc j'ai compris le jour les gens commencent à me parler de la présence de Dieu dans la vie d'un homme quand Dieu est présent tu n'es plus pauvre j'ai choqué avec Dieu parce que l'absence de Dieu dans la vie d'un homme c'est la pauvreté quand Dieu n'es plus dans ta vie tu es pauvre parce que la pauvreté en donne un coup de choses et quand Dieu est dans ta vie il a la richesse et quand il a la richesse il a la bonance c'est ça Dieu Amen c'est ça Dieu c'est pour ça que vous allez voir tous les juifs ils sont des hommes d'affaires ils sont dans les affaires les gens qui ont plus d'argent qu'ils ont eu d'affaires ce sont les juifs ils ne jouent pas ça c'est pour ça qu'un juif quand c'est l'un mat c'est qu'il va l'intéresser c'est le saum 23 Amen je suis en train de vous donner aussi des secrets le saum 23 ne jouez pas ça le saum 23 ne jouez pas ça les gens disent non pourquoi on réponde les saumes les saumes n'est pas du dit c'est ce qu'il dit aux gens mais pourquoi vous pensez que mais annéz ça carrément de la vie non on ne récit pas les saumes ce n'est pas réciter c'est juste ce qu'on appelle la prière prophétique c'est différent de réciter Amen c'est des proclamations si toi tu es l'air matin tu dis je suis vaurien vaurien tu seras vaurien parce que c'est une simon d'en parler mais si tu es l'air matin tu dis l'éternel est mon berger je ne manque de rien qui ne manquera pas non dans la vraie version c'est le présent je ne manque de rien c'est cela que la version lui seconde il y a un problème pour ceux de l'éthéologien lui seconde il a fait la théologie libérale il n'a pas fait la théologie libérale c'est les gens qu'on cherchait vous savez il y a des gens quand vous étudiez la vie surtout la version hébraïque il y a des noms des gens qui ne peuvent pas traduire tous ceux qui ont essayé sont tombés parce qu'ils ne vivent pas une bonne vie donc quand ils commencent à prendre le nom le nom Yahweh surtout Yahweh ce nom tous ceux qui ont traduit la Bible qui ont touché à ce nom sont tombés qui ne vivent pas une bonne vie donc il y a des noms hébraïques qu'on ne peut pas traduire tu ne peux pas venir jouer ça Amen 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 on dit Amen Amen si tu es dans ta vie c'est beaucoup de choses même le sorcier n'a pas de temps mais c'est un symbole de richesse allez-vous si il y a quelque chose ça doit marcher vous n'a rien à voir avec le mot même de Dieu vous n'a rien à voir avec le mot même de Dieu ça c'est en version on dit HM j'aurai l'occasion de retoucher ça mais le sor 23 ne jouez pas à ça vers les 40 minutes je suis un homme béni tous les jours vous finirez par compter dans la vie si vous voulez faire une expérience peut-être que c'est très mauvais vous prenez un chiot vous dites au chien avant la fin d'année vous mourrez tous les matins c'est le schéma bruit je vous assure tant qu'il y a des esprits l'homme qui veut faire vous envoie l'esprit de mort dans la vie du chien parce que la parole est une scie le seul problème c'est qu'il ne s'aime pas des bonnes choses dans ta vie tant que tu te lèves très autour du manteau ça n'est pas que la première parole de l'homme c'est beaucoup important nos parents restent cette révélation c'est un mystère c'est un mystère c'est un mystère le père avant d'être béni il ne parle pas à quelqu'un c'est pour ça qu'il est reçu dans les pratiques des sociétés c'est parce qu'il maîtrise le mystère le gars c'est l'air c'est l'air il irait à la direction du soleil c'est qu'il prononce c'est toi la sage et quand le soleil c'est l'air c'est que tu as fonctionné la sage c'est pour ça que quand Moïse et Jésus voulaient parler il a arrêté le soleil c'est d'abord c'est des choses qui ne peuvent pas vous maîtriser aucun sorcier ne pourra vous maîtriser et c'est ça que nous enseignons ici c'est ce qu'il est fait de ce sens je veux l'enseigner des mystères des choses cachées et c'est ce que les juifs ont eux c'est de la suite Amen votre premier paroi quand vous lèvez le matin et surtout j'ai dit aux gens les histoires les quatre heures du matin le problème c'est quoi c'est qu'on peut prier pour toi tu peux te délivrer mais si tu ne sais pas entrer tes lignes cette délivrance il sera toi difficile d'entrer dans les grâces la suite c'est vrai que tu es délivrée mais qu'est-ce que tu fais chaque jour pour entrer dans les pays du sud ne jouez plus à partir d'aujourd'hui avec quatre heures du matin les musulmans ils savent ça ils savent ils ne jouent pas ça qu'est-ce que j'en ai voit j'en ai dit transport le commerce tout parce qu'ils mettent des choses c'est comme ça ils mettent des choses nous les chrétiens nous dormons trop quatre heures tout se résume à quatre heures amen tout se passe là quatre heures vous allez demander qu'est-ce que j'en ai un sorcier avant six mois vous allez voir que les portes vont commencer à s'ouvrir parce que qu'est-ce que tu as fait pour que le monde spirituel t'ouvre les portes l'improvisation le monde spirituel n'aime pas les improvisations nous entendons des choses comme ça non non ça ne vient pas comme ça justement le son 19 le verset 147 écoutez allons-y je dépense l'aurore il dit je dépense l'aurore pour implorer ton aide pour implorer ton aide j'espère en tes promesses j'espère en tes promesses avant la fin de la nuit amen il dit je dépense l'aurore dénoncer l'aurore c'est préciser l'aurore l'aurore c'est quoi ? c'est l'aurore c'est ce qui fait la passation des services excusez-moi l'aurore c'est ce qui fait là c'est la transition entre la nuit pour la passation des services la nuit est là la nuit s'arrête là et le jour commence donc c'est l'aurore qui prend le dossier de la nuit qui transmise ça au jour est-ce qu'on a bien saisi ? oui donc l'aurore dit je dépense l'aurore ça dit avant que l'aurore arrive pour prendre le dossier pour envoyer moi je suis déjà avant ça et qu'est-ce que j'ai fait ? j'espère je te promets je commence déjà à prophétiser vous comprenez ? pendant la nuit quelque chose c'est faire forcément sur toi et c'est pour ça que pendant la nuit ce qu'on appelle le procès les avril des sorciers je demande vous ne donnez pas il ne donne pas le travail la nuit il ne travaille la nuit la vie était bougée il dit mais la nuit je suis parti qu'est-ce qu'il faut ? le travail qu'il faut sur toi il dit ce qu'il est bien quand je dis aux gens faites le procès il parle même pour prendre ton âme il parle même pour programmer que j'ai un programme des choses aujourd'hui les dimanches abisent eux ils ont pour le nerf sinon je suis allé peut-être même qu'il est venu comme ça non ça a été programmé la nuit la nuit l'arrestation de Jésus s'est faite dans la nuit vous voyez ? donc on programme quelque chose la nuit toi tu n'as pas de programmé tu ne vas pas avoir de problème si tout ce que la vie dit et nous avons le pouvoir de lier et de délier nous avons déjà tous les grands pouvoirs Jésus qui ne vient à nos places fait ce travail il est pardonnez ne donne pas de travail à Jésus Amen non l'élève forcément donne un autre boulot à Jésus Jésus n'a qu'à venir déprogrammer c'est toi il dit tout ce que toi tu délias sera délié pardon plus lui non c'est toi qui dois délier je vous ai donné le pouvoir on t'a donné le pouvoir et puis tu as dit le fatigué le monsieur Amen Amen donc le diable tu as du programme à 10h tu te lèves matin Seigneur merci tu es bien donc je n'ai pas vu les sorcières et merci Amen programmation de 10h là la voiture tu es quoi plus tu es tonné parce que tu n'as pas des programmes à ce matin ça c'est Amen non mais Jésus ne m'avait pas protégé ouais tu mets le sang ça n'avait rien dit je me lève le matin mais j'aimais le sang et vous allez voir Jésus amen son sang a trop coulé la foi c'est pour ça qu'il n'aime pas le sang il n'aime pas les chansons son sang a coulé j'aime pas le sang oui c'est l'étude c'est des choses ils ont besoin de choc Amen les gens ils viennent blesser encore Jésus voir Jésus le sang a coulé oui c'est l'étude Amen non ne pratiquez pas Jésus c'est une question où tu te lèves l'avenir je précède l'aurore quand tu te lèves à terre c'est pour déprogrammer c'est qu'ils sont programmés contre toi et c'est ça la force vous savez nous sommes plus forts que les sorciers c'est parce que vous ne le savez pas celui qui déprogramme est plus fort que celui qui programme et il ne peut pas le programmer et plus que le déprogrammer excusez il ne peut pas le déprogrammer c'est pour ça qu'on dit le sorcier il dit mais tu l'as bien tu lèves tu lèves tu lèves à manger et puis toi tu lèves à manger et puis tu communiques la vie vous voyez et donc c'est nous qui donnaient raison à ces petits bonhommes là c'est vous qui donnez nous à ces gens ils ont programmé toi tu dors le Seigneur n'a qu'à venir prendre soin pour déprogrammer il n'a pas le temps Jésus il n'a pas ce temps donc c'est pour ça que le diable c'est qu'il sème dans leur vie sur le sommet spirituel Amen on dit Amen Amen c'est ça quand vous vivez le matin à partir des 4h du matin commencez déjà à déprouver d'abord 3h et c'est ça vous avez déjà commencé c'est une chambre d'un enseignant il dit je vais vous aider la semaine ouuuu 4h l'état va sonner le quartier ils vont déranger le quartier et puis le diable a commencé plus souvent avant de l'attaquer vous allez voir quand ça va sonner il a vu 4h il est 3h j'ai encore le temps 5h du matin et puis tu l'étais au cou et puis juste il va commencer à taper parce qu'il sait que ce qu'il prie c'est un danger pour lui vous savez quand vous vous réveillez à 4h à 3h30 vous vous prier vous vous libérez dans le quartier votre vie c'est-à-dire la vie que tu as la vie du quartier dépend de toi c'est toi Dieu regarde dans le quartier Dieu compte sur toi dans le quartier vous savez qu'on a parlé d'Ebola j'étais le premier homme de Dieu il s'est lévé pour prier pour ça et quand j'ai parlé de ça je suis un dernier les gens pensent ça c'est mon clé c'est à partir aujourd'hui ils ont eu le remède ils ont eu le remède ils ont eu le remède j'ai dit plus jamais qu'on se dit non parce que j'ai été choqué de voir le même mot dire sur les chaînes incapable d'arrêter cette maladie on nous dit par-ci on est incapable et puis je vois aucun nom de Dieu n'est pas le seul mais quand le monde quand les êtres les hommes ne peuvent rien l'Eglise peut faire quelque chose pour que Dieu fasse quelque chose que l'Eglise est l'air donc j'interprète tout le monde j'ai dit mais j'ai fait une vidéo j'ai balancé sur le feu l'épée au prion mais rien il est dit ils m'ont attaqué ils ont eu le résultat j'ai eu le résultat aujourd'hui on dit non mais c'était si on avait une expérience si deux on m'a dit c'est que vous avez une expérience si les deux américains vous m'envoyez ça ils ont essayé ils disent non c'est pas beaucoup donc il n'y a pas la même oublié pour ça qui va prendre ça qui va pas prendre donc les gens c'est pas tout ça Amen donc c'est ça vous voyez que quelque chose doit c'est l'Eglise qui tue l'Eglise si l'Eglise me fait rire ça arrive c'est pas une question de non c'est une question de connaissance le diable programme donc David dit je défense l'horreur frère je défense l'horreur tout ce qui t'arrive c'est la nuit tous les cours de tasse la nuit tout se passe dans la nuit non 4 heures avant 4 heures je suis déjà débrou Amen mais c'est ça votre problème c'est lui c'est à partir de 4 heures comptons ça le sommet devient intéressant hein excusez-moi j'ai dit que j'ai des bananes c'est là où vous allez votre même les hommes c'est là où ils sont en forme Amen c'est à partir de 4 heures du matin le gars il est chaud il est chaud il veut toucher 4 heures parce que le corps se réveille tout se réveille tout le sang se réveille même un homme un homme à 4 heures il est chaud si ça bouge pas ça va m'oublier de lui dire monsieur il faut aller dépêcher je suis avec 7 mouches je suis à 36 Amen non c'est clair 4 heures il y a quelque chose qui doit se passer dans ton corps il en est pas dans ton corps mais il était malade ce qui peut te délivrer c'est 5 mouches et puis à 36 on ne peut te délivrer ça ça va aider la maison sinon ça c'est pas fracturé dans la maison la femme va t'attaquer elle même t'agresser Amen donc à partir des 4 heures du matin tout s'est passé 4 heures c'est pour ça qu'il y a un regard il y a un 4 heures Allah et aujourd'hui après les grâces vous ne savez pas ce qu'il répète vous ne savez pas que les libanais où elle est dans la boutique il y a une partie de la Bible la Torah qui est dans le Coran c'est le son 23 où elle est le chapelet c'est le son 23 qui les prend chaque 2 heures du temps et c'est ce qu'on voit les juifs au fil de la Bible tu dis j'ai tué béni mais tu es béni c'est-à-dire que vous ne savez pas que c'est ta parole qui te fait ta parole Dieu n'a plus pas vous béni le Seigneur a fait il a béni quoi ? hein ? il a béni il a béni Dieu Dieu est l'amour pourquoi on n'a pas pris la parole même par là pour crier ils ont dit tout ce que tu ordons c'est la ordonnée et toi tu dors le jour commence c'est 4 heures le jour non non tout dépend maintenant de toi c'est vrai que j'ai brisé les têtes mais dès qu'il est 4 heures du matin commence à parler d'abord il faut d'abord déprogrammer c'est quelqu'un qui est programmé parce que dès l'année que vous ne l'ouvre pas ils vont vous attaquer ils en ont dans la nuit vous faites des choses vous programmez ils sont très persévérés jusqu'à ce qu'il te ramasse au moins jusqu'à ce qu'il te ramasse dans la nuit Amen il programme la mort quand tu viens de te programmer tout ce qui a été programmé c'est le qui programme dans le nom de Jésus il est accident la mort l'humiliation attaquez souvent l'humiliation parce que le signe lui dit je suis ta vie c'est l'humiliation il va vous l'être humilé d'abord si vous voyez l'humiliation c'est que c'est encore grave Amen vous lui mettez tout l'humiliation tu dois pas être humilié Amen pourquoi ? parce que Jésus a été déjà humilié Jésus a connu l'humiliation vous savez il y a aujourd'hui une histoire Jésus a été excusez-moi j'ai beaucoup de respect que j'avoue Jésus il a été humilé à la croix dans la vraie version nul nul à la croix vous n'êtes pas que tu sois humilié Jésus a connu tout ça d'accord Amen tu viens constater n'importe qui tu viens t'humilier on ferme ta porte on t'humilie non Amen Alléluia donc vous déprogrammer l'humiliation vous déprogrammer la mort vous déprogrammer l'accident vous déprogrammer tout ça et quand dans cette phase il y a 2 mois d'histoire il y a eu un accident ça a été déprogrammé puisque moi je me suis levé matin ça a été déprogrammé j'ai vu l'accident mon chauffeur on a vu l'accident dans la tournée tournée j'ai dit dans un raveur on me demande est-ce qu'il y a un cadavre il y a un cadavre je suis vivant et j'ai commencé à évangéliser les autres pourquoi ? parce que déjà matin j'ai déprogrammé la mort tout est déjà déprogrammé Amen Alléluia ce n'est pas les restricains verser les victimes qu'ils ont étudié ce qui doit être plus intéressé c'est de déprogrammer ce qui est déprogrammé quand tu finis ça après la déprogrammation il faut attaquer le son pour toi l'éternel est mon âge je ne manque pas vous me manquerai le futur je ne manque de rien il me fait reposer dans les verbes je me dirige près des autres c'est-à-dire que Dieu va te conduire vers les bonnes choses il conduira vers les bonnes choses ce n'est pas une question de génie présente c'est une question de connaissance spirituelle Amen c'est tout donc ne jouez plus à l'écart de l'univers Amen ne jouez plus à l'écart de l'univers Allons-y dans le jugement le génèse de chapitre 32 le chapitre 32 le verset 26 nous nous sommes 119 le verset 30 le verset 119 le verset 119 Le verset 119 A l'envoiture de la hanche, celle-ci se dévoitça pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi partir car l'horreur se lève. L'âge m'a dit à lui, d'accord, laisse-moi partir car l'horreur se lève. Il ne doit même pas rester parce qu'il y a l'horreur. Il ne doit pas te rendre compte. L'horreur, l'horreur se lève. Allons-y. J'accord, elle répondit, je ne te laisserai pas partir. Merci, m'a dit alors, mes chers. Avant que tu me mets béni, il lui demanda, quel est le nom ? Il répondit, j'accord. Il ajouta, ton nom ne sera plus j'accord, mais tu seras appelé Israël. Amen. Vérité pour la vie, à partir des quatre normes, que Dieu a changé son outre. Amen. Vous prenez le genre 38, le verset 12. Le genre 38, le verset 12. Job 38, le verset 12. Job 38, le verset 12. Amen. Faites des expériences avec Dieu. Amen. À partir des quatre, commencez déjà à parler. Moi, c'est-tu que je dois avoir en deux, en deux mois, je commence déjà à s'aimer ça. Job 38, le verset 12. Depuis que tu as dit... Depuis que tu as dit... As-tu donné des ordres au matin ? Est-ce que tu as donné des ordres au matin ? Je te plains, la journée, est-ce que tu as donné des ordres au matin ? Alors ? As-tu montré sa place à l'aurore ? As-tu montré sa place ? Tu dois venir à l'aurore, j'ai mes lèvres, le Jésus qui te va envoyer là. C'est pour avoir mon mari. Pour qu'elle attrape les bords de la terre. Amen. Pour qu'elle attrape les bords de la terre. Ça doit venir quatre fois, quatre fois de la vie. Et que les méchants en tombent. Amen. Amen. C'est bénéficier. Mais est-ce que les méchants prophétisent sur toi, qui sont un false accomplissement de ta vie ? Est-ce que tu as donné des ordres au matin ? Est-ce que tu as dit quelque chose au matin ? Que tu te plains. Normalement, chaque jour c'est difficile, mais est-ce que tu as parlé ? Est-ce que tu as donné des ordres ? Donc Laurent ne voulait pas mettre l'aurore. On vient même ? On vient. Je vous le dis. Alors, si les quatre jours du matin, nous vous le dis. Je suis le défendre de toi. Ça va madame, ça va ? Je vous le dis. Je vous le dis. Il y a quelqu'un qui défend de toi. Je vous le dis. Il y a quoi quelqu'un qui défend de toi ? Je vous le dis. Je vous le dis. C'est lui qui veut marier. Tout le monde l'aime le vrai. C'est parti. 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 C'est parti.